La décision des dirigeants européens de donner jusqu'à vendredi à Alexis Tsipras pour formuler des propositions suscite des réactions contrastées chez les citoyens de l'Union. A Athènes, c'est souvent l'amertume qui domine. Le pays doit retourner à la normale, dit cette femme. Avant, il y avait de l'ordre dans nos vies. Que peut-on dire d'autre ? La situation est très difficile et l'avenir de nos enfants a été détruit. Voilà ce que je pense. Les Allemands interrogés font part de leur ras-le-bol de devoir encore payer pour les erreurs des gouvernements grecs successifs. En tant que citoyen, ça me gêne qu'on continue de leur envoyer de l'argent que nous ne reverrons probablement jamais sans que la Grèce ne voie la nécessité de faire quoi que ce soit. C'est vraiment ennuyeux. En Italie, on craint l'effet domino d'une possible sortie de la Grèce de la zone euro. Le problème, c'est que la dette grecque a aussi un impact sur nous. Mais il faut leur donner de l'argent et les aider. S'ils ne peuvent rembourser leur dette, nous aussi, on aura des problèmes. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une mauvaise passe et cela concerne tous les pays méditerranéens. Les Espagnols se montrent tout aussi dubitatifs. Certains espèrent un compromis à l'image de cette femme. Si l'Union européenne ne se montre pas accommodante, ils ne pourront pas payer. Si vous avez un emprunt et que vous ne pouvez pas rembourser, c'est comme ça. Ou bien on vous fait un arrangement ou bien vous ne pouvez pas payer. Les deux perdent le créancier et le débiteur. Sous-titrage Société Radio-Canada